Télé-star, ce dispositif du vote du public a-t-il été imaginé pour rendre les rênes du shopping plus interactives ? Christina Cordula, le but, si est-il effectivement de faire participer les téléspectatrices et les impliquer davantage car leur avis comptera autant que le mien dans la note finale. J'aimis bien ce principe et je souhaite qu'on puisse le prolonger, même si cela complique un peu mon planning car il faut que je tourne la finale séparément. D'autres semaines thématiques sont-elles prévues dans les prochains mois ? Oui, nous préparons de très nombreuses spéciales. Nous aurons bientôt des célébrités, 100 ministres cette fois-ci mais avec un beau casting, des influenceuses avec des communautés très importantes, des duos belle-mère belle-fille. Et enfin, des personnels chopés qui seront chargés de relooker des personnes qu'elles ne connaissent pas et qui leur sont imposées. Qu'en est-il des autres formats que vous incarnez sur M6 ? Pour la robe de ma vie, on n'a pas fait d'inédit depuis un moment. Pour l'instant, je me concentre sur les rênes du shopping. Mais, nous avons avec M6 plein d'autres projets dans les tuyaux, dont je ne peux pas encore parler. Votre fils, Enzo, a-t-il partagé vos confinements ? Lors du premier, j'ai eu de la chance d'être en séjour au Brésil avec lui lorsque cela a été décidé. Nous étions 24 heures sur 24 ensemble, je ne me souviens pas d'avoir passé autant de temps en sa compagnie depuis qu'il est bébé. Pendant le deuxième, nous nous sommes vus par FaceTime et Zoom car il a son appartement. Enzo a eu la Covid mais heureusement sous une forme très light. Il a juste été très fatigué. Il arrive que vous vous affichiez 100 mail qu'up sur vos réseaux sociaux. Est-ce pour inciter vos fans à s'accepter comme elles sont ? Oui parfois, on me voit avec, parfois sans. Cela représente les différentes facettes de ce que je suis. Je pense qu'il faut rester libre et ne pas toujours se déguiser. Le maquillage doit révéler la femme au naturel. Mon conseil, si est-il, soyez vous-même et la meilleure version de vous-même. Rire Sous-titrage Société Radio-Canada Demonstration Sous-titrage ST' 501